So now, I'm going to switch to French, so sorry non-French speaking people, but starting now, nous sommes en français. Parfait! Je vois que les gens se joignent à nous. Excellent. On va attendre juste quelques instants. Je vois que ça continue d'entrer. Alors, bienvenue, bienvenue à tous. Et juste pour commencer, puis voir un petit peu si votre clavantage fonctionne, j'aimerais savoir, vous venez d'où? Faites juste partager dans le chat. Vous êtes d'où? Quelle ville? Quel pays? Quel continent? Si vous ne voulez pas vous manifester. Donc, désolé à tous les anglophones qui sont avec nous, mais aujourd'hui, ça va être un stream en français. Super. Et donc, une vingtaine de personnes. Excellent. Ça se remplit. Donc, on va pouvoir commencer tranquillement. I think we'll be able to start slowly but surely. Parfait. Donc, bienvenue à cet événement démarré du bon pied avec Leonardo.ai. Moi, c'est Louis. Vous me connaissez sur le Discord, le nom de Topsman. Et je vais vous aider à voir les options de base, les outils, puis tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce qui est disponible sur Léo Nardo. J'aimerais juste savoir, faire un petit sondage parmi le groupe. Qui est-ce qui est de la France? Qui est-ce qui est du Canada? Ou même d'autres pays. Je suis vraiment curieux de savoir où venez d'où. Fait que si vous pourriez, dans le chat, m'indiquer de quel pays vous êtes. Je suis curieux. En même temps, ça va me permettre d'adapter mon accent à différentes régions pour être certain que vous puissiez mieux me comprendre. Donc, alors, nous allons démarrer. Aujourd'hui, la session est sur les bases de Leonardo.ai. Alors, ça va être une façon de bien commencer, de bien démarrer et de bien utiliser les outils qui sont dits disponibles. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par le print principal. Je suis québécois. Donc, en effet, je suis du Québec. J'ai un accent canadien franc-français. Alors, si vous avez des commentaires à faire sur mon accent, des blagues à faire sur la poutine, le sirop d'érable, je vous laisse deux minutes. Prenez le temps. Évacuez vos blagues, vos commentaires. En attendant, je vais juste rajouter un petit peu de lait dans mon café. Allez-y. Il ressent notre blague à faire sur le tic. Et Martin, bon. OK. Shelby. Thank you. Alors. Aujourd'hui, on va discuter de... À partir de maintenant, s'il y a des commentaires sur l'accent québécois, Az, tu me l'es banni. Az, Az Arhatag, t'es exposé m'aider, pas te joindre à eux. Alors, aujourd'hui, on va voir plusieurs choses, dont les demandes simples, les prompts, les outils qui sont disponibles. On va parler aussi de ce qu'on appelle prompt magic, les demandes magic, les fonctions d'image, et à la fin, on va en faire un aussi avec des demandes plus complexes. On va voir comment complexifier nos images et ajouter des détails. N'hésitez pas, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le cloud à Vardage, et puis je vais les prendre en ordre pour qu'on puisse y répondre aussi. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Are you ready to start? Oui, parfait. Alors, Leonardo, c'est un outil de génération d'images par intelligence artificielle. Quand on veut créer une image, on va devoir faire une demande par du texte. Alors, ça, c'est vraiment les informations de base. On va avoir quelques outils simples pour l'essayer. Alors, au lieu de vous le montrer, on va aller l'essayer. Quand on ouvre la page web de Leonardo.ai, c'est ce qu'on voit. Et est-ce que vous voyez bien la page web qui est ici? Est-ce que tout le monde voit la page? Parfait. Donc, quand on l'ouvre, on arrive ici sur la page d'accueil. On va voir une suggestion de différents modèles, ce qu'on va discuter tout à l'heure. On peut voir aussi les dernières créations qui ont été faites, ce qui est en vogue et ce qui a été le plus voté, le plus apprécié. Mais ce qui nous intéresse et où est-ce qu'on va vraiment passer tout notre temps aujourd'hui, c'est dans la section AI Image Generation, donc la génération d'images par intelligence artificielle. Quand on y va, automatiquement, on a notre engin de création qui souffre. Le plus important pour l'instant, c'est en haut. En bas, vous allez revoir les dernières créations qu'on a faites, comme un beau petit arbre ici. Et on a la barre d'outils qu'on va discuter tout à l'heure. Premièrement, j'aurais besoin d'une phrase simple. Donc, est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait me donner une petite phrase simple, quelque chose de très, très court? Une phrase en français, s'il vous plaît. Ou même en... Oui, on va l'essayer en français. parce que ce n'est pas très, très connu, mais OK, femme blonde. Tout à fait. Femme blonde. Et parce qu'une sorcière avec son balai, c'est plus intéressant. Une sorcière avec son balai. Et juste parce que je ne fais pas trop confiance à ce qui est là, je vais mettre ce qu'on appelle un prompt négatif, une demande négative. Est-ce que vous avez tous vu le bouton que j'ai cliqué ici? Alors, je peux écrire ce que je veux voir, mais je peux aussi ajouter ce que je ne veux pas voir. Et ici, j'ai juste mis, je ne voulais pas de « not safe for work », donc je ne voulais pas qu'ils aillent dans le trop risqué comme images. Il y a quand même des enfants qui regardent. Quand j'ai ma phrase, on va pouvoir cliquer sur « generate », donc « créez-moi des images » et c'est parti. Ça va prendre quelques secondes et déjà, on va avoir une génération qui va se faire. Des fois, ça peut aller à quelques secondes. Donc, on voit ici qu'on a plusieurs sorcières, on a un sorcier, pourquoi pas. On n'a pas de balai, par contre. Et ça, ça peut être causé parce que, ici, j'ai fait ma demande en français. Par contre, si vous voulez avoir des demandes plus précises, je vous recommande fortement de faire des demandes en anglais. Et il y a une raison très importante pour ça, c'est que le dictionnaire, si vous voulez, de l'intelligence artificielle est immensément plus complet en anglais. Donc, je vais juste traduire la phrase « her witch with her broom » et on va rejénérer, on va voir la différence, on va voir ce que ça va nous donner. « generate », donc ça va prendre à peu près 15 à 30 secondes. Ici, vous avez vu que j'en ai, et voilà, et là, c'est beaucoup plus près. Ici, on a un groupe de sorcières qui tient leur date. Allez, avec plus ou moins de succès, c'est normal. On va voir tout à l'heure comment on peut améliorer les résultats. Et en passant au tokoda, je n'ai pas le choix de chanter parce que c'est dans notre nature. Pourquoi tu penses que Céline Dion chante comme ça? Voilà. Et donc, on a vu comment faire une demande simple. on a vu comment mettre des demandes négatives, donc je ne voulais pas une sorcière en bikini. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres choses qu'on peut choisir ici. Comme par exemple, le plus important dans ce qui nous concerne va être le modèle. Je parlais tout à l'heure du dictionnaire que l'intelligence artificielle utilise pour générer les images. Mais ça, ce dictionnaire-là fait partie d'un modèle. Ça veut dire qu'il a été entraîné qu'avec plusieurs images de sorcières, de witches, ça ressemble à ça. Mais tous les modèles n'ont pas nécessairement la même base d'images, n'ont pas nécessairement les mêmes... les mêmes informations de base. Donc, pour ça qu'on peut cliquer sur la sélection des modèles et en choisir d'autre. Il y en a plusieurs qui sont disponibles à la base, donc qui vont être visibles la première fois que vous allez ouvrir. Mais si vous voulez vraiment voir le choix complet, on va dire « Select Custom Model ». En model, on veut choisir un modèle personnalisé ou un modèle supplémentaire. Quand on clique, vous allez voir, je vous suggère d'aller dans la section « Platform Models ». Donc, ça, c'est ceux qui sont officiels fournis par les Leonardo. Donc, soit que c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Donc, ça commence par le mot et Leonardo, c'est leur équipe qui l'a développé. Ou c'en est qui ont été qui ont été cueillis par eux, qui ont été choisis pour être dans les modèles officiels. Et le modèle a une grande différence. Et, est-ce qu'on peut utiliser un autre modèle au lieu de utiliser celui de Leonardo? Pour l'instant, on peut entraîner son propre modèle, mais je ne crois pas qu'on peut importer un fichier d'un modèle. Et une autre question, c'est est-ce que les fautes d'orthographe peuvent modifier des choses sur une image? Absolument, oui. Un mot qui n'est pas reconnu ne sera pas utilisé, peut-être même va être mal compris ou va être même ignoré. Et ça se pourrait peut-être qu'une faute d'orthographe change le sens du mot aussi. est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait me répondre est-ce qu'on peut importer un modèle externe? On va voir. En attendant, on va explorer un peu la différence entre les modèles qui sont disponibles qu'on pourrait prendre avec quelques exemples. Ici, j'ai préparé un exemple simple d'une petite phrase et vous allez voir que chacun des modèles ont eu leur propre texture, leur propre interprétation de la phrase que j'ai émise. On peut on peut toujours ajuster les demandes ajuster les phrases pour aller vers d'autres styles ce qu'on voit tout à l'heure. Mais à la base, les modèles vont avoir un biais. Ils vont pencher vers certains styles plus que d'autres. Et il y a des modèles par contre aussi qui sont très spécialisées. Par exemple, là on voit que ça c'est quatre exemples de modèles qui sont très très versatiles. On peut les utiliser pour plusieurs titres d'art. Mais il y en a un par exemple qui s'appelle le Vintage Style Photography et on voit qu'il n'est vraiment pas fait pour une image d'un personnage historique. Il est plus fait pour faire des images de personnages fictifs qui n'existent pas et avec une espèce de filtre à l'Instagram un peu. Donc le Vintage Style Photography fait d'excellentes photos de paysages mais est extrêmement limité dans qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a d'autres modèles aussi que je fais juste vous montrer l'image je suis sûr dans le chat dites-moi ça vient de quel modèle il y a des modèles qui ont tellement une griffe artistique définie que souvent juste en le voyant on sait exactement ça vient du quel il y a personne qui il sait maintenant exemple allez-y Leonardo diffusion donc c'est un modèle que vous allez vite reconnaître quand vous allez voir les oeuvres que les gens font c'est un modèle qui est reconnu pour ses contrastes ses ombrages qui sont très 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 profonds qui fait des excellentes photos au dos mais on peut deviner de quel modèle il vient aussi un que moi j'aime beaucoup ça va être le Dream Shaper 6 j'adore l'utiliser je trouve qu'il fait d'excellents résultats puis je vais changer pour lui présentement mais là donc on a vu excusez ce que j'ai change d'un écran à l'autre alors en effet par contre c'est un excellent point Dream Shaper 6 adore économiser sur le tissu des vêtements donc je vous recommande quand vous l'utilisez d'ajouter la petite mention négative Not Safe Forward donc le NSFW pour vous assurer que vos modèles soient habillés et donc qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça j'avais quelque chose de très très pertinent à ajouter on a vu qu'on avait nos demandes positives nos demandes négatives donc qu'est-ce qu'on ne veut pas voir tout ça va être influencé par le modèle qu'on va lui indiquer mais en plus on peut on peut mettre une couche de polissage supplémentaire sur nos images avec le Leonardo Style je vais vous montrer un exemple je vais je vais rejénérer mes orcières ici avec le Dream Shipper Sis et je vais le faire aussi avec le Leonardo Style vous allez pouvoir voir la différence qu'elle va faire donc j'ai mon mon groupe de orcières avec le balai dans quelques instants on va voir Leonardo Style donc le Leonardo Style c'est une petite sauce secrète qui va être à ajouter sur les images qui va aider à guider la génération dans un dans un meilleur style donc qui va aider à avoir une génération un petit peu plus finie comme vous voyez ici c'est très très clair c'est en plein jour je n'avais pas spécifié de luminosité mais le Leonardo Style a supposé parce que c'est une sorcière on va mettre un éclairage un peu plus un peu plus sombre comme à la à la tombée de la nuit mais là il y a d'autres outils qu'on peut utiliser sur la gauche et ça c'est ce qu'on appelle la barre des outils comme premièrement vous allez voir que depuis tout à l'heure je génère quatre images à la fois ça peut être intéressant quand on fait des exercices puis qu'on va avoir plein plein de variations de qu'est-ce qu'on est en train de faire mais c'est qu'on peut passer au travers de nos je-mets-on rapidement personnellement et ça c'est vraiment ma préférence personnelle il n'y a pas de règle là-dessus je préfère générer deux images à la fois ça me permet de juste voir d'avoir une idée de ce que mon prompt ce que ma demande va offrir sans passer tous mes jetons parce que en effet la génération quand on fait quatre images à la fois ça va très 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 vite aussi vous allez voir que depuis tout à l'heure par défaut il y a une option qui s'est activée qui s'appelle le prompt magic on va y revenir tout à l'heure avec aussi son high cost on trust je parlerai pas de alchimie aujourd'hui je vais je vais essayer de garder les sujets pour tous donc même ceux qui n'ont pas un compte payant les gens qui utilisent un compte gratuit n'ont pas accès pour l'instant à l'alchimie donc on n'en parlera pas aujourd'hui mais le plus important dans les outils les dimensions dites-moi dans le chat c'est ceux qui ont déjà utilisé Leonardo qui est-ce qui a déjà eu deux têtes ou deux personnes quand ils espéraient en avoir juste une dans leur image à qui c'est déjà arrivé ça Autocodeur tu l'as vu le monde sait exactement de quoi je parle oui exactement donc tous les modèles ont été entraînés sur une taille spécifique une taille d'image donc ça veut dire que toutes les images qui ont été étiquetées et entrées dans le modèle avaient tous la même dimension dans le cas de Dream Shaper 6 on parle de 640 par 832 c'est ce qui est écrit ici je vous recommande pour commencer si vous voulez avoir la meilleure chance d'avoir des images et aussi de rester dans les spécifications du modèle donc ici on est en 640 par 832 640 par 832 si je change et je sors des dimensions déjà j'ai un peu un petit avertissement qui me dit attention le modèle a été entraîné en 640 par 832 vous trouverez de meilleurs résultats en utilisant ces dimensions fait que là ici je vais vraiment faire un exemple à ne pas faire je vais même éteindre le prompt à Jake pour essayer de provoquer la situation ici là je fais une image qui est très 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 en dehors qui est même extrêmement en dehors des des entraînements et là vous voyez qu'il m'a fait deux deux personnes et même elle que sa jambe continue dans le chapeau de celle qui est en dessous ça ne va pas être très confortable mais on peut quand même applaudir à force de son coup la raison c'est que le générateur d'images veut remplir l'espace il veut vous donner le plus pour vos jetons si vous voulez donc c'est là qu'il va générer des choses un petit peu étranges là c'était tellement grand qu'il y avait même assez de place pour faire deux personnages au complet mais c'est pour ça que quand on est juste un peu à l'extérieur donc si je serais comme en 640 à 1024 là il n'y a pas assez de place pour avoir deux personnages donc là il y avait comme une tête qui sort de haut dessus fait pour commencer utiliser les dimensions du modèle verticale ou horizontale et déjà là ça va vous donner des meilleurs résultats ça va vous garantir que les images vont être meilleures est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé de rester dans ces dimensions là absolument pas et on va voir quelques techniques qui vont vous aider pour ça par exemple quand on va plus bas là on a ce qu'on appelle le guidance scale ça veut dire quoi plus c'est bas moins la génération va se fier au texte que vous avez indiqué donc si je le mets à 1 ça va me donner des images que ça ressemble à peine à une sorcière ça ressemble à peine à un ballet c'est quand même pas si mal mais on voit que c'est quand même très flou puis on voit qu'il y a quelqu'un qui est comme à moitié généré ici au contraire si je le mets plus haut que je vous dirais 9 plus haut que plus haut que 9 et on continue là il va essayer de tellement nous donner ce qu'on a demandé il peut même ignorer la qualité de l'image donc si on j'énerve ici 20 on le met au maximum là ça se pourrait qu'on ait quelque chose qui ressemble à une sorcière à un ballet c'est quand même pas si mal mais comme ici vous voyez qu'on a rien d'autre brise le port tu le vas briser Leonardo arrête vous voyez qu'ici on a une sorcière elle a un ballet mais l'arrière-plan n'est pas il finit ça s'est fait comme rapidement ici le chapeau est doublé parce qu'il nous dit ah ouais tu veux une sorcière tu veux un ballet moi t'en donner sans prendre la peine de s'arrêter à la qualité de l'image mais comme au Tokoda dit absolument souvent on va même avoir des bons coups de chante c'est comme cette image là celle-ci qu'on voit pas l'arrière-plan c'est quand même une très très belle image qui pourrait être utilisée donc ayez quand même pas pas peur de jouer avec les le le guidance scale juste garder en tête que plus on dévie de sept plus on commence à mettre du chaos un peu dans ce qui va être généré donc pas se surprendre quand on tombe sur des des résultats un petit peu spéciaux et en dessous il y a une option qui s'appelle tiling ça ça va peut-être pour créer des motifs qui vont se répéter on en fera pas aujourd'hui je vais en faire un au moins pour vous le montrer je vais le mettre dans une dimension en carré ça va être bien puis juste que vous allez voir que a witch and her broom donc techniquement ça devrait faire un motif qui sera pas peut-être beau mais qui se répète qu'on pourrait qu'on pourrait mettre un à la suite de l'autre comme ici on voit ça répète ça pourrait faire un motif frais pour un tissu peut-être et là je vais le retirer si jamais vous faites des générations et vous voyez qu'il y a des choses qui ressemblent un petit peu à ça vous voyez c'est comme informé souvent c'est qu'on avait oublié le bouton tiling qui était allumé donc gardez ça en tête si vous avez des résultats comme ça m ch bonnes dias hola bien 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 bienvenu et si jamais vous avez changé les les options on a changé le modèle changé les tailles on sait plus ce qu'on a changé puis là toutes nos images il n'y a plus rien qui fonctionne complètement en bas on a le reset to default donc on a la réinitialisation au réglage de base donc là ça m'a remis le modèle de base ça m'a vidé mon prompt ça m'a remis à 4 images ça m'a rallumé prompt magic ça m'a remis la taille donc si jamais vous avez des problèmes de génération tout simplement commencer par un reset to default on réinitialise au réglage par 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 défaut alors on a vu dans la barre d'outils et quelles sont vos questions sur la barre d'outils très présentement quelles sont vos questions sur ce qu'on a vu avant qu'on passe au prochain point avant que l'on continue quelles sont vos questions pas de questions pour l'instant donc je vais continuer parce que j'ai mentionné qu'il y avait le prompt magic la demande magique mais qu'est-ce que c'est? prompt magic c'est c'est comme un mélange du guidance scale et du Leonardo style si on les mélange ensemble ça va aider à guider la génération en suivant vraiment les mots qui ont été mis dans votre dans votre prompt ça va aider donc à vraiment suivre les les termes en plus excusez-moi est-ce qu'il y en a un qui dit en chat parle-nous des schedulers dans un cours pour débutants aucune chance alors on a le prompt magic comme j'ai dit ça va prendre le poids des mots qu'on utilise ça va vraiment aider à guider la génération vers les mots qu'on a mis mais aussi ça va aider à ajuster le style pour avoir un style plus plus constant par exemple dans mon exemple de gauche vous voyez sans le prompt magic ça m'a fait un portrait comme une personne qu'on a pris en photo mais à la droite ça a vraiment fait une photographie dans un cadre de du personnage et étrangement qu'il n'a pas de chandail donc on voit qu'il n'a pas suivi exactement les mots que je lui ai dit c'est peut-être une belle surprise que je ne m'attendais pas et finalement j'aime cette image mais en effet ce n'est pas ce que je voulais en mettant le prompt magic là vous voyez j'ai des résultats beaucoup plus constants et qui sont aussi sur les qui vont suivre les mots que j'ai dit j'ai dit que je voulais qu'il soit dans son atelier puis on voit les outils qui sont là on va faire un exemple pour ça est-ce que quelqu'un pourrait me donner une autre phrase une autre phrase simple vous pouvez l'écrire en français puis moi je vais la traduire en anglais donc château près d'un lac parfait castle by lake donc si je vais éteindre prompt magic ah oui aussi pourquoi est-ce qu'on voudrait éteindre prompt magic d'abord si ça fait tellement un bon résultat pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas toujours allumer deux raisons premièrement ça coûte plus cher ça coûte plus plus cher donc quand on active prompt magic vous voyez que là je vais générer quatre images ça me coûte quatre donc c'est un token un jeton à l'image en activant prompt magic ça double le prix donc là ça va me coûter huit donc je vais je vais commencer ça on va voir aussi puis je vais juste mettre dans les négatifs je veux pas qu'il soit déformé je veux pas qu'il soit un mutant et je veux qu'il soit habillé toujours important et on va le mettre en et qu'il va y qu'on va le mettre en paysage on va coucher l'image donc une belle image de paysage d'un d'un ch en taux par le alors je disais que ça coûte plus cher donc peut-être que pour ça on voudrait pas l'utiliser parce que vous voyez je l'ai pas utilisé et c'est très très beau des belles images on voit qu'il y a sûrement de l'inspiration de mon saint et Michel je vais activer le prompt magic quand même on voit peut-être quelques mini miséraux somme toute c'est très très beau tu sais elle là elle serait elle serait prête à être utilisée mais là avec prompt magic oh oh donc vous voyez que le gazon ici le gazon le gazon a été généré très très vert mais très très vert fluo presque comme un terrain golf ici c'est de la pelouse plus naturel et donc il fait un très 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 beau style mais souvent le prompt magic par contre regardez bien ici on a beaucoup plus de pas de 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 diversité donc le prompt magic une autre raison pourquoi on ne voudrait peut-être pas l'utiliser c'est qu'il va vraiment guider la génération dans un style près ici et souvent il il se cadre à ce style donc si on veut promouvoir une plus grande de diversité dans ce qu'on fait on peut le mettre à pof aussi quelles sont vos questions sur le prompt magique quelles sont vos questions merci on va voir ici laissez les gens écrire dans dans le chat un autre outil une autre option qui va être très pratique elle va être l'image vers les images ça c'est un qui est très très mystérieux puis on on va voir ce que ça fait on va voir aussi ce que ça fait pas donc on voit le café de gré it's a pig hum en semble bon l'image par image va nous permettre de d'ajouter à notre demande d'ajouter à notre prompt texte aussi une image pour faire l'âge génération par exemple ici je vais prendre l'image d'une personne connue que vous vous avez peut-être déjà vu dans une présentation discorde très très cool bon on dira pas que c'était les lunettes la petite reine de ma fille mais c'est c'est notre écrit ça donc l'image vers l'image va prendre l'image de départ ça va prendre la phrase ou notre demande qu'on a fait et ce qu'il fait il va rendre l'image floue et là il va se fier aux couleurs de ce de ce flou là pour générer la nouvelle image et là vous allez voir qu'on peut mettre une force d'initiation une force de départ ça veut dire quoi donc si je viens dans mon image vers image 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 je vais aller chercher l'image je vais la mettre je vais la charger comme on dit dans l'image vers un image et j'ai ma force de départ ce que ça change plus je diminue la force de l'image plus le flou va être important plus les différentes zones de couleurs vont se perdre et se fondre dans le départ de la génération d'image plus je mets sa force haute moins l'image va être floue et moins la génération d'image va pouvoir mettre sa propre sa propre texture si bien que si je le mets à 0.9 je pourrais écrire Mickey Mouse qui jongle sur un monocycle avec des balais mais pourtant ça va me donner exactement la même chose la force de mon image est tellement forte que la génération d'image n'a aucune latitude pour faire son travail et je vais juste littéralement avoir une copie de l'image d'ici 30 secondes on devrait avoir ça donc est-ce que ça va être utile d'utiliser une force à 0.9 pas nécessairement mais comme en ce cas-ci je viens de gaspiller 6 je tombe pour absolument rien mais il y a d'autres choses qu'on va pouvoir utiliser avec l'image par image dans mon exemple ici je lui ai donné un cas extrêmement facile parce que il y a des lunettes il y a un visage voyez que il a pris la couleur du ciel pour faire la ville qui est derrière mais pourtant je lui ai demandé la nuit mais justement parce que vu qu'il se fit à la couleur de ma photo de départ c'était pas des couleurs nuit donc j'ai perdu le côté un petit peu nuit mais là il faut dire comme je disais je lui ai fait une demande très très simple lunettes lunettes un gars cool le gars cool on peut jouer avec ça par contre si on va littéralement dans autre chose vous vous souvenez tout à l'heure quand vous avez vu l'arbre avec les les l'usciol bien c'était un image vert image puis là vous allez reconnaître la tête qui était ici le corps qui était là les couleurs du ciel alors il a généré cette phrase là cette demande là mais en utilisant les 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 couleurs du du portrait ça peut être un très bon truc pour avoir des des images qu'on n'aurait jamais eu sinon avec une demande simple comme ça donc très très pratique mais image 20 image a un autre option qui est indispensable et j'ai nommé contrôle net ça c'est mon préféré je l'utilise tous tous les jours mot trop net ce que ça fait on a on a trois choix pose edge et depth les les trois vont utiliser l'image de départ de façon différente alors voyons voir le pose to image va utiliser l'image de départ un peu comme image à image mais il va ignorer les couleurs donc il va se fier aux formes à comment c'est placé pour refaire une nouvelle image entièrement donc il veut utiliser l'image de départ plus comme un pantin de bois un modèle de bois pour le refaire le edge to image va lui va être utilisé pour suivre les contours c'est un peu comme et là je fais une je fais une je simplifie beaucoup mais c'est un peu comme s'il prenait l'image de départ comme un cahier à colorier il va découper les bordures pour faire un coloriage pour remplir les informations donc il va vraiment se coller aux bordures et comme Moon Moon dit on peut utiliser ça pour mettre des images qui auraient juste du texte noir faire notre génération et il va remplir il va utiliser le texte pour l'intégrer dans les images donc on peut se faire par exemple un document Word qu'on met une zone de texte on fait une capture d'écran de la page ça c'est l'image qu'on amène dans l'image à l'image il y a d'excellents guides à tu en anglais dans les community guides et aussi dans la section tips and tricks du du discord et le depth to image c'est celui que moi je préfère c'est qu'il va prendre l'image de départ il va la mettre en or et blanc puis il va utiliser les zones d'ombre et de lumière pour reconstruire les images donc un peu un mélange du edge et du post fait que si si on fait comme un comme un 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 ordre le pose c'est celui qui va ressembler le moins à l'image de base après ça c'est le depth qui va s'en inspirer beaucoup pour faire les formes et finalement le edge que lui va littéralement être un découpage de l'image de base fait que justement si on revient ici je vais vous demander une phrase simple dans le chat qu'est-ce qu'on pourrait essayer comme phrase je vais avoir besoin d'un un prompt oh wow attends on voit ça attention il va je préfère ça sinon au Tokoda si je prenais ton exemple du meilleur orateur il ferait juste recopier la photo de base mais avec une tête enflée donc je vais utiliser red cover ancient book with a red cover pour ceux qui ont de la difficulté à écrire en anglais dans le chat est-ce que vous pourriez partager vos ressources que vous utilisez pour faire la traduction du français à l'anglais pendant qu'on va générer fait ici je vais en générer en générer quatre je vais aller donc sans le on the front net puis après ça on va l'ajouter attention par contre vous allez voir que quand on ajoute une image les dimensions vont s'ajuster à l'image qu'on a mis donc là il veut me faire une image en 1000 par 1500 évidemment ça va me coûter plus cher en jeu donc je vais lui rapetisser je vais le ramener même à 640 par 8, 32 et un détail super important que j'ai oublié de mentionner je m'excuse assurez-vous que la génération d'images va être dans la même le même format que l'image de base parce que sinon ça va prendre l'image de base mais ça va l'étirer donc si je me mettais une image large ça va prendre mon image mais ça va étirer les détails du visage donc on commence avec juste image par image 0.3 c'est la base on va on va voir ce que ça donne ancient storybook with a red cover même principe là je vais le faire aussi pose edge depth avec la phrase suggérée devant vous et si vous voulez l'essayer aussi en même temps absolument vous pouvez faire vos propres expériences donc ici vous voyez qu'il a créé un livre un livre ancien avec une couverture rouge mais à partir des détails de la photo de base donc il vole dans les airs si je remonte ici on avait pause donc il suffit aux informations de l'image il fait la pause donc là j'ai le portrait qui fait partie de la couverture on avait ensuite edge d'habitude c'est pas aussi long c'est pour ça qu'ils font une maintenance du système de main ahio i think i broke it ok here we go fait que là vous voyez ici edge il prend la photo de base il est vraiment découpé et c'est un livre mais qui fait partie des de 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 l'image du personnage et finalement le depth donc on voit la la couverture ici qui s'est mise drôle quelles sont vos questions sur le image vers l'image comme ça me dit que edge est plus adapté aux choses pour les les objets absolument par contre quelque chose qui est très très intéressant puis si vous allez voir dans les image feedback il y a une discussion qui parle aussi d'utiliser des gribouillis des des dessins en bonhomme à l'humain comme une base puis on peut utiliser edge to image en descendant la force de base donc la force de l'image de base pour avoir encore là des éléments plus créatifs parfait quelles sont vos questions sur l'image vers l'image un 10 minutes left after that we'll jump with questions fait que je disais donc on a juste un il nous reste un 10 minutes après ça on pourra pas on pourra pas passer un petit peu en questions et réponses parfait donc je vais fermer l'image donc j'ai appuyé sur la petite poubelle pour enlever mon image donc vous voyez quand une image il va y avoir une petite poubelle qui apparaît dans le coin au bas on l'enlève et on va parler de quelque chose de très important les demandes un peu plus complexes donc depuis tout à l'heure on fait des courtes phrases on génère des images puis on voit ce que ça nous donne par contre on lui a pas donné de détails on a on laisse la génération on laisse les décisions au modèle par contre au début j'avais dit qu'on pouvait guider la génération puis donner plus de détails vraiment à voir qu'est-ce qu'on veut par exemple une technique que moi je vais utiliser c'est vraiment pas la seule des méthodes mais c'est celle que moi j'aime puis qui qui m'a très bien est servi jusqu'à présent je vais commencer par définir le style que je veux je vais donner le sujet et finalement je vais rajouter des détails par exemple donnez-moi un style d'image juste un style dans le chat donnez-moi juste un style quel style on pourrait utiliser peinture à l'huile parfait oil peinting point excellent donnez-moi un sujet un peu comme les phrases qu'on avait tout à l'heure donnez-moi un sujet quel sujet qu'on pourrait utiliser on va voir donc je vais un mot en même temps qui nous montre un exemple d'une couverture de livre avec du texte paysage donc oil painting landscape et puis les détails qu'on pourrait donner je vais un petit plus landscape of a valley of a green valley on va être un petit peu plus près ici et les détails qu'on peut mettre mais ça peut être qu'est-ce qu'on voudrait voir en arrière-plan à quelle heure qu'on veut que ce soit la luminosité est-ce qu'il y a aussi des détails supplémentaires qu'on voudrait ajouter donc ici je vais écrire landscape of a green in valley sunlight bokeh sol si vous avez un terme à apprendre aujourd'hui bokeh c'est quoi ça c'est ça en arrière-plan flou avec les 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 lumières un peu dites ils fusent ça ça c'est beau alors sunlight bokeh puis on va y aller comme ça sun rays ah ben oui ben oui ça oh en même on a on a des 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 exemples ici donc on a des peintures à l'huile d'une belle allée verte avec un un arrière-plan bokeh wow et là si on rajoute sun rays ben j'imagine que là on va vraiment avoir des beaux rayons jaunes des 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 couleurs il est fini et on peut vraiment ajouter en détail comme ça wow et voilà très bien puis dans les puis quand on détermine le style zone grise mais on peut déterminer un style d'artiste donc je pourrais mettre peinture à l'huile par artiste-peintre posons un artiste-peintre on va voir ça monnaie parfait je vais enlever l'huile parce que je ne sais pas s'il faisait de la peinture à l'huile on va voir maintenant je vais créer Jackson voilà juste qu'on a deux styles très très différents donc on voit on vient de créer une nouvelle oeuvre de monnaie automatiquement puis on voit la différence entre peinture à l'huile tout à l'heure qui faisait un style très très ce qu'on pourrait retrouver comme peinture qui est vendue dans une épicerie et là c'est là qu'il y a un style artistique plus défini ici je vais regarder Jackson Pollock donc qui va avoir je pensais qu'il y avait un petit peu plus en splash mais je pense que lui il ne l'a pas il ne l'a pas utilisé ou sinon vu qu'on est en train de faire des des paysages voir que je n'ai pas pensé à ça c'est ah super Pilou a son son qui fonctionne on a terminé Pilou pourquoi là ça fonctionne on vient de finir et donc on va pouvoir mettre donc les les styles et là on reconnait le style de Bob Ross dans les feuilles on voit que c'est le si vous avez déjà un vidéo de Bob Ross c'est exactement le style de feuilles correctes en pointillant le le pinceau alors pour faire un récapitulatif ben écoute au tocodage je vais y aller en accéléré on a commencé par voir les demandes simples qu'on qu'on pouvait faire on a vu après ça la barre d'outils qu'on allait pouvoir modifier les les options de la génération on a parlé des modèles qui avaient vraiment influencé le 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 de l'image on a parlé aussi de ce qu'on appelle le prompt magic qui coûte un peu plus cher mais qui va encore là aider à guider la génération puis donner un résultat qui est plus proche de ce qu'on a demandé quoique en étant restreint à certains styles et on a parlé de l'image vers l'image qui va nous permettre d'utiliser une image de base pour encore là l'utiliser comme point de départ pour la génération ce qui va nous permettre encore là comme on a vu utiliser du texte pour faire une image qui va avoir du texte clair inscrit et finalement on a vu comment on pouvait complexifier les demandes et ajouter des informations pour vraiment partir en délire comme on dit et et avoir des 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 vraiment avoir des 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 images qui sont uniques et qui sont exactement ce qu'on avait en tête j'ai aucune idée ça va de une quoi j'ai hâte de voir mais j'ai un petit peu peur aussi quand même quand même alors après tout ça quelles sont vos questions quelles sont vos questions sur ce qu'on a vu ou sur d'autres sujets aussi que vous aimeriez pour des prochaines présentations après et on va voir Steven et bien écoutez merci beaucoup à tous merci de votre attention d'avoir pris du temps dans votre jour pour tourner pour venir écouter des blatteries donc ça a été un plaisir et je crois que ça a été enregistré dit doit l'avoir enregistré si je ne me trompe pas alors merci beaucoup à tous et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions accrochez-moi en message privé si vous voulez sur le discord ou sur le canal franc en c ça me fait plaisir de continuer la discussion avec vous en texte si jamais vous comprenez mal mon accent canadien oh merci c'était even merci à tous je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente continuation à tous on 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 Merci.